Près de trois mois après le meurtre de l'afro-américain George Floyd, une nouvelle vidéo nous montre la victime au moment où des policiers de Minneapolis procèdent à son interpellation. Et dans la foulée de la mort de George Floyd, des élus montréalais qui réclament l'abolition des techniques d'étranglement qui sont encore enseignées aux policiers. Yves, des élus lancent enfin un débat politique à ce sujet. Oui, d'ailleurs, on est à l'hôtel de Ville de Montréal ce midi, Michel, l'opposition qui veut déposer une motion en ce sens pour que ces techniques de contrôle par encolure vasculaire soient carrément abolies, notamment ici au SPVM et également chez les agents de la STM, parce que c'est encore enseigné aux espérants policiers à Nicolet. Il y a cette conférence de presse qui a eu lieu tantôt. Vous voyez notamment le vice-président de la Commission de la sécurité publique, Abdelhak Sari. Il y a Alain Babineau, qui est un ancien policier à la retraite de la GRC, qui disent d'ailleurs qu'on n'utilise même plus cette technique controversée du côté de la GRC depuis 1979. Je sens qu'elle est trop dangereuse. L'Ontario a également aboli la technique chez les policiers. Il y a 30 ans, je vais faire entendre des réactions. Sa dangerosité n'est plus à remettre en cause. L'étranglement, c'est le résultat d'une pratique de prise par le cou mal pratiquée qui peut générer de graves blessures, voire même le décès, comme nous avons pu tristement le constater. À mon avis, dans la police du 21e siècle, le contrôle par l'encolure vasculaire du cou ne devrait être utilisé qu'en tout dernier recours pour qu'un officier sauve sa vie ou celle d'une autre personne, un peu comme un homme à feu, finalement.